... Mesdames et messieurs, bonjour. Avis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire. En ce lundi, le 1er mars 2021, et sans plus tarder, nous allons commencer notre édition par la rubrique consacrée aux nouvelles politiques. Le président de l'Fatahessi s'y a tenu hier une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Réal et d'Arbel Raffor. La réunion a porté sur les mesures entreprises en amont de la reprise du deuxième semestre dans les universités. Le président a été également briefé de l'avancement des projets lancés par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers la République pour l'établissement de nouvelles académies publiques et technologiques, ainsi que de nouveaux centres et des instituts de recherche scientifique. Il s'agit de 425 projets pour un coût d'environ 35 milliards de livres égyptiennes répartis sur 27 universités. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattahessi s'est réuni hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Dr. Réal et Abdel Raffor. Le porte-parole de la présidence a déclaré qu'au cours de la réunion, on a abordé les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités, ainsi que le nouveauté des projets nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et les centres et les instituts de recherche. Dans ce contexte, le président a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire et la régularité du processus d'examen dans les différentes universités au niveau de la République, dirigeant de respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants. Le chef de l'État a également suivi la situation exécutive du système de transformation numérique et de mécanisation dans les universités publiques, dirigeant sa souveraineté pour accélérer l'achèvement de l'infrastructure informatique, dans le but de transformer les universités publiques en universités intelligentes, ainsi que le développement des services d'enseignement et de recherche dans tous les programmes universitaires, et les moderniser selon les besoins du marché du travail. Le système de travail dans les hôpitaux universitaires au niveau de la République a également été revu, ainsi que les développements liés à l'autonomisation de ces hôpitaux, dans le cadre du projet national pour l'infrastructure informatique des universités gouvernementales. Le président Assisi a exigé de fournir toutes les capacités et l'équipement nécessaires pour garantir la disponibilité permanente des hôpitaux universitaires pour faire face au Covid-19. La réunion a également été témoin de l'élaboration des efforts de l'État pour perfectionner les qualifications et les compétences à travers un parcours académique et institutionnel, dans le but de préparer des générations de diplômés qualifiés pour les besoins futurs du marché du travail local, régional et international. Le président Assisi a également été informé de l'étude sur la création du Centre égyptien du génome, qui visera à préparer une carte du génome humain égyptien pour découvrir et déterminer précisément les caractéristiques génétiques de diverses maladies, qui ensuite a entré dans l'ère de la personnalisation de la médecine, la thérapie génique et les futurs médicaments spécialisés conçus à partir des combinaisons génétiques. Sous le patronage de l'épouse du président de la République, Mme Ntasar Sisi, la ministre de la Culture, Dr Inès Abdel-Dame, a annoncé le lancement du prix d'État du jeune innovateur lors de sa première session en 2021, qui est administrée par le Conseil suprême de la Culture. La cérémonie a commencé par un discours enregistré par la première dame, dans lequel elle a déclaré que le but du prix est de former une nouvelle génération capable de réaliser nos rêves et nos aspirations. Le prix de l'État pour le jeune innovateur est une nouvelle réalisation de l'État qui incarne l'engagement de la nation à prendre soin et à encourager les jeunes. Le chef de l'État, Abdel Fattah Sisi, a approuvé la promulgation de la loi numéro 204 de l'année 2020 pour créer un nouveau prix sous le nom de prix d'État du jeune innovateur. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a examiné hier l'avancement des projets de développement en construction au Caire lors d'une réunion avec les ministres concernés. Le chef du gouvernement a déclaré que le président Abdel Fattah Sisi suivit de près l'avancement de ses projets, notamment dans les quartiers informels. Le premier ministre, Moustapha Madbouli, a tenu une réunion hier afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des projets de développement et de services dont le gouverneur a du Caire en présence du ministre du développement local, le général de division Mahmoud Charaoui, du ministre de la jeunesse et des sports, Dr Ashraf Soubhi, du ministre du logement, services publics et communautés urbaines, Dr Assem El-Ghazzar, et du gouverneur du Caire, le général Khaled Abdel Aïl, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires des autorités concernées. Au début de la réunion, le premier ministre a affirmé qu'il a un suivi périodique par le président Abdel Fattah Sisi de tous les projets de développement et de services mis en œuvre dont le gouverneur a du Caire, en particulier les projets visant à développer les zones informelles, remerciant le ministère de l'Intérieur à cet égard pour les efforts déployés afin de supprimer les zones informelles, reloger les habitants de ces zones dont des projets de logement décent que l'État met en œuvre. Au cours de la réunion, le premier ministre a été informé de la situation de démolition de bâtiments qui sont en conflit avec les travaux d'aménagement du périphérique autour de la région du Grand Caire, indiquant que les fonds ont été dirigés à 500 millions de livres pour débourser les compensations requises, pour que la mise en œuvre de ces suppressions soit accélérée et les bénéficiaires soient indemnisés. Le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, le conseiller Nader Saad, a noté que la réunion avait été témoin d'un examen de l'État de la mise en œuvre du projet La Terre des Chevaux, Ard el-Khayel, qui est situé dans le quartier d'El Bassatine, au sud du gouvernement du Caire, qui comprend 2 525 unités de logement sur une superficie d'environ 40 acres et comprend tous les services requis qui consistent à établir un centre médical, un centre pour les jeunes, un complexe scolaire, des parcs et des marchés. Ceci afin de parvenir à une stabilité totale pour les citoyens qui y sont transférés. La ministre de la Santé, Hel Azay, a annoncé dimanche que 45 429 citoyens parmi les groupes prioritaires avaient inscrit leur nom sur le site électronique du ministère pour recevoir le vaccin anti-Covid. La ministre a souligné que plus de 6000 personnes du corps médical et 32 000 personnes parmi les citoyens atteints de maladies chroniques et 6000 personnes âgées figurent sur cette liste des personnes prioritaires qui devraient recevoir le vaccin anti-Covid. Les inscriptions se poursuivent en Égypte et on attend toujours une nouvelle cargaison de vaccins anti-Covid qui devraient arriver dans les prochaines heures. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'Égypte sont historiques et stratégiques, fondées sur la confiance, la compréhension et sur un destin commun, a confirmé l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Égypte, Hamad Saïd El-Chamsé. El-Chamsé a tenu ses propos à son arrivée au Caire pour prendre ses fonctions en tant qu'ambassadeur des Émirats arabes unis en Égypte. Cette relation s'est développée au fil du temps grâce à la direction avisée des Émirats arabes unis pour devenir l'une des relations bilatérales les plus importantes entre les Émirats arabes unis et d'autres pays sur la base d'un riche héritage, de règles solides et d'une forte volonté politique, a ajouté M. El-Chamsé. L'ambassadeur a également salué la récente renaissance en Égypte sous la direction du président Abdel Fattah et s'y soulignant les grandes réalisations en raison des méga-initiatives et projets qu'elles contiennent caractérisées par la durabilité et la productivité. Et l'Égypte a fermement condamné les agressions des milices Houssi contre les territoires de l'Arabie saoudite. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte confirme son soutien et sa solidarité à l'Arabie saoudite, peuple et gouvernement, afin de faire face à ces groupes terroristes qui menacent la paix et la stabilité dans la région. La Fondation Videscent, en coopération avec la Fondation des Bienfaiteurs pour le Développement, a lancé des convois élargis pour fournir des services médicaux et une aide humanitaire aux habitants du gouverneurat d'El-Wadil-Gedid dans le cadre de la deuxième phase d'une initiative de protection visant à soutenir les personnes touchées par le coronavirus dans les gouverneurats frontaliers sous les auspices de la ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kobbech. Le convoi qui est organisé en partenariat entre la Fondation des Bienfaiteurs pour le Développement et la Fondation Videscentes comprend la fourniture de services médicaux de qualité visant à traiter l'anémie et les maladies cardiaques ainsi que des examens médicaux pour les familles dans les domaines des yeux, des maladies de la peau et des prothèses. Le convoi comprend également la fourniture d'une aide humanitaire spécifique dont 1000 cartons de denrées alimentaires contenant chacun 16 kg de denrées nécessaires ainsi que la distribution de 1000 couvertures pour l'hiver pour les familles les plus nécessiteuses du gouverneurat. L'agence américaine Bloomberg a indiqué dans un communiqué ou dans un rapport publié que l'Egypte a réussi à développer les services du canal de Suez de manière efficace malgré la récession mondiale. Le rapport a poursuivi que le président de Fatah Sisi a donné ses directives de promouvoir des politiques de marketing visant à attirer plus de navires à passer par le canal de Suez afin d'augmenter les revenus de l'État et cela dans le cadre des efforts visant à alléger les impacts économiques de la pandémie de coronavirus. Le rapport a loué les efforts de l'Egypte qui a réussi à surmonter la récession mondiale due à la pandémie de coronavirus tout comme il a loué les revenus du canal de Suez qui ont atteint les 27,4 milliards de dollars, une réalisation sans précédent. Bloomberg a mis en exergue que le président de Fatah Sisi conduit un grand processus visant à développer les infrastructures en Égypte dont les projets de développement du canal de Suez avec les gigantesques zones économiques qui coûtent des milliards de dollars. Et enfin, l'Égypte a progressé de 10 places dans l'indice mondial du savoir pour l'année 2020 à déclarer dimanche le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Kheret Arbel Rofor. L'Égypte occupe à présent la 72e position en 2020 contre la position 82 en 2019, soit 10 places de plus sur un total de 138 pays dans le monde, a ajouté le ministre dans un communiqué d'après les déclarations faites par la fondation Hamad Ben Rashid al-Maktoum pour le savoir sur les pays qui ont réalisé le plus de progrès dans l'indice mondial du savoir pour l'année 2020. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur l'internet international. Restez avec nous car tout de suite, on se donne rendez-vous pour Égypte à la lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...